... Ici, on est devant la maison dans laquelle j'ai grandi. C'était un relais de poste à cheval au XIXe siècle. C'est un vrai masque provençal. J'ai habité ici avec ma grand-mère et mes parents quand j'étais petite. C'est mon lieu d'ancrage. Quand je suis née, mes parents travaillaient énormément. Ma grand-mère, comme ça se fait dans les familles méditerranéennes, a pris mon éducation. J'ai vécu avec elle toute ma vie. Quand on a eu ces ancrages-là et cette force, c'est l'amour éternel. Ça vous guide en permanence. Ma grand-mère était celle qui avait initié la restauration dans la famille. Non pas parce que c'était son métier, mais c'était un don. Donc elle en a fait un métier. Et à l'époque, en 1975, ils avaient acheté ce qu'on appelle une fenière, un grenier à foin. Et puis, 20 ans plus tard, ils sont venus vivre ici. Ils ont acheté cette propriété pour faire justement un hôtel avec des chambres. Ici, c'est notre potager. On fait des semences. On réfléchit aux enjeux climatiques et environnementaux sur une petite parcelle de terre. Et ça nous permet de ressentir les éléments, les plantes, les fleurs, les légumes. C'est toutes nos expérimentations qu'on fait dans ce potager. Et ce qu'on aime le plus, c'est le partager. Parce que les personnes sont éloignées de par le travail et parfois leur localisation de cette nature-là. Donc nous, on la laisse la plus vivante possible juste pour qu'elle inspire, qu'elle transmette un peu de vivant chez les gens. Quand j'étais petite, je suis née malade Célia. J'avais ce problème effectivement du gluten, du lactose aussi. Et j'avais un problème avec les disaccharides. J'ai vécu, oui, je me suis adaptée comme la nature, c'est-à-dire j'étais résiliente. Et j'ai vécu dans ce monde sans comprendre qu'il n'était pas totalement adapté pour moi au départ. Sociologiquement, on mange trois fois par jour à table ensemble. Et quand on a une problématique liée à l'aliment, on ne mange pas comme les autres ou on ne mange pas avec les autres. Tous ces mots-là étaient trop forts pour me dire que j'allais être coupée du reste du monde. Et du coup, j'ai créé effectivement Commensale pour ce terme fort qui était la commensalité, le partage à table. Dans Commensale, en fait, il n'y a pas de fermeture. On ouvre notre table à tous. Dans ma cuisine, je ne passe pas hors des sentiers battus. Je passe sur un chemin qui est le mien. Je suis complètement guidée. Je suis liée tout simplement aux ingrédients qui m'inspirent et qui me font créer quelque chose. J'entends exactement le rythme de chaque ingrédient et la manière à laquelle ils vont se lier vont me permettre de créer des émotions. Ici, on est dans une des parcelles du lycée agricole de l'île-sur-la-Sorgue. Et on est surtout dans un champ de pois chiches, ma matière préférée. En 2050, 65% de la population mangera végétal. Donc on sait bien que la légumineuse, c'est un des ingrédients majeurs et que les gens se tournent vers ça. Et là, pour le coup, on peut créer un environnement des possibles. On ne passe plus par la coopérative pour la vente de nos légumes secs, parce que c'est un légume sec. Pratiquement, l'ensemble de la production est vendue à Nadia. On a un contrat annuel. Et moi, je trouve ça génial parce qu'on lit les trois rôles des exploitations de lycée agricole. La production, la pédagogie et puis l'animation et le développement du territoire. Je pense que les élèves sont sensibles à ça. C'est une graine qui est semée. Parce qu'à un moment donné, ils vont voir que le modèle est différent de ce qu'ils auraient appris. Ils en parlent en famille. Comment eux-mêmes vont reprendre les champs ? Mais si on les devance justement avec ces enjeux-là, et puis qu'on crée des filières, c'est-à-dire qu'on est chacun des maillons de la chaîne, tous ensemble. Déjà, un, c'est valorisant. Et puis en plus de ça, on compte les uns sur les autres, mais en trouvant des solutions ensemble. C'est un cercle vertueux d'acteurs locaux. Tout le monde en vit et bien. Et puis surtout, il y a une vraie nécessité de le faire pour régénérer ses sols et puis pour avoir des économies qui sont plus saines et qui valorisent l'humain aussi. Je me suis posé des questions sur la résiculture, sur l'environnement, sur cette culture-là en fait. Je veux bien utiliser du riz, mais me poser la question sur toute la chaîne était l'enjeu du travail de commensal. Il y a un respect des choses et il y a un travail. Et par exemple, je pense que celui de Fred est exemplaire dans ça et c'est celui qui m'inspire en fait. Donc disons que quand j'utilise le riz, je pense beaucoup à sa démarche. J'avais cette volonté en tout cas de repousser les limites et de savoir si je pouvais faire de la farine de riz en France avec du riz camargué. C'est toujours plus cher, on ne va pas se cacher. En tout cas, moi, ce que je fais, évidemment. Mais en tout cas, il y a toute cette conscience et ce travail agricole et cette réflexion sur notre agriculture locale derrière ce produit-là. Et le goût de cette farine de riz, c'est le goût de tout ce travail. D'être en polyculture élevage, ça veut dire que derrière ça, on a déjà un système qui est en rotation. Et de me dire que je fais quelque chose qui pourra peut-être profiter aux générations derrière, oui, bien sûr, c'est une certaine fierté que de dire voilà, on essaye de maintenir un patrimoine, une région, une culture, un écosystème. Il faut vraiment avoir une raison de se lever tous les jours. Il n'y a rien de plus important. Et je pense que la base du travail de Nadia, c'est ça, c'est qu'elle sait pourquoi elle se lève tous les jours. J'admire ce type de personnes qui ont un projet et qui essayent de le porter jusqu'au bout. Par mon hypersensibilité avec laquelle je suis née, j'ai un intestin sensible, j'ai un cerveau sensible, je suis quelqu'un de sensible. J'ai accepté qui j'étais et j'ai décidé de créer ce monde au goût meilleur. Ça s'est passé comme ça. Je suis porteuse d'un message, mais je ne suis pas tête d'affiche, ça ne m'intéresse absolument pas. On est une somme d'individus. A avoir, moi j'appelle ça une communauté de destin. C'est un produit qui pourrait faire exemple pour essaimer ce modèle entrepreneurial conscient et immense. Commensal est né ici sur le territoire région sud, mais c'est un projet universel par sa pensée, mais qui va le devenir par son modèle économique. Et mon but, c'est qu'il existe des commensals dans chaque contrée, dans chaque pays, et que tout le monde puisse être fier de son commensal. La rencontre avec Transgourmet, c'est une rencontre d'hommes. Encore une fois, et d'intelligence du cœur. Mon but, c'était de rencontrer des personnes qui allaient avoir envie aussi à leur tour de changer leur monde, pour construire ensemble ce monde au goût meilleur. Quand je me suis adressée à Transgourmet, finalement, on s'est trouvés. Et quand on s'est trouvés, on avait beaucoup de valeurs communes humaines. D'abord, amener un produit de qualité, en conscience, tel qu'on le présente, depuis la terre jusqu'à l'utilisation de ces farines, etc., sur les tables des gens, pour opérer au changement. Ça, ça s'appelle un changement systémique. La deuxième chose, c'est ensemble de former. On va amener une conscience et sensibiliser à la formation culinaire. Et ça, c'est aussi grand, en fait, parce qu'on va amener dans les mains des gens des nouvelles manières de travailler et de cuisiner. Et la dernière chose, c'est le transport. Il faut en parler, parce que le transport des produits de petits producteurs, c'est très, très compliqué. C'est toujours ce point-là qui coupe nos entreprises. Et pourtant, on a du sens, parce qu'on part depuis l'agriculture, qu'on voudrait amener sur ces tables. Mais qui nous permet de tirer la barque et qui nous permet d'ouvrir ça ? Moi, j'ai décidé de le faire avec Transgourmet, parce que j'avais cette volonté de créer un projet de valeur commune, dans lequel je les incrirais sur la filière. Et je suis sûre que maintenant, ils vont en faire avec d'autres projets, et que ce sera peut-être un modèle essaimable. Je m'appelle Nadia Samut, je suis chef d'orchestre d'Un monde au goût meilleur. Je m'appelle Nadia Samut, je suis chef d'orchestre d'un monde au goût meilleur.